... un certain Elon Musk se serait mêlé d'un appel téléphonique entre Donald Trump et le président ukrainien. Raymond Fillon. Pour une seconde journée, Donald Trump est demeuré dans sa résidence de Mar-a-Lago, un endroit sous très haute surveillance. Il y a même un chien-robot à quatre pattes qui parcourt les lieux. À l'intérieur de la résidence, il semble qu'Elon Musk emmène plutôt large. On apprend en effet que le riche homme d'affaires s'est mêlé d'une conversation entre le président élu et le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, mercredi. Trump aurait passé le téléphone à Musk, qui a ensuite parlé brièvement avec le président Zelensky. Le contenu de la conversation n'est pas connu. Elon Musk a fourni d'importants moyens de communication pour aider l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. M. Trump se prépare aussi à donner suite à sa promesse d'expulser les immigrants illégaux des États-Unis. En entrevue téléphonique au réseau NBC, il dit qu'il compte mener cet engagement à bien, et ce, peu importe le prix. Or, la facture s'annonce pour le moins colossale. Il y aurait aux États-Unis 11 millions de sans-papiers. Les expulsés coûteraient 88 milliards de dollars par année pendant 10 ans, selon une association. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Ça ne prend pas juste de l'argent, ça prend du manpower, ça prend des hommes sur le terrain pour faire ça. Qui va accepter de faire ça et comment va-t-on le faire? Déjà, certains gouverneurs démocrates promettent un combat. « Ceux qui viendront contre nos gens vont me trouver sur leur chemin », prévient le gouverneur de l'Illinois. Son collègue de la Californie abonde dans le même sens. « Les libertés qui nous sont chères sont prises d'assaut et nous ne resterons pas les bras croisés », dit Gavin Newsom. Son administration se prépare à un affrontement. « Si Trump attaque vos droits, je serai là », dit-il. L'élection de Donald Trump jette aussi un froid chez l'immigrant qui espère entrer aux États-Unis. Cette femme du Venezuela lui demande de ne pas être égoïste, d'au moins les laisser entrer afin qu'ils puissent se rendre au Canada. Raymond Filion, TV à Nouvelle-Ottawa.